Sur le papier, concrètement, je suis professeur chargé de direction puisque je travaille à parité en fait. J'ai dix heures d'enseignement et le reste d'heures de direction. Alors les principales missions c'est de fédérer une équipe, ce qui est quand même très important, être à l'écoute des projets de chaque professeur, des besoins en instrument, des besoins en partition, ce sont des choses matérielles mais qui sont essentielles dans un conservatoire. Ensuite, d'être disponible pour répondre à leurs demandes de projets, pour faire une audition, pour faire un concert. Je suis directrice de service technique à la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. L'eau, l'assainissement, les déchets, la GIMAPI, donc gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, la gestion des bâtiments communautaires et puis les voiries dans les zones d'activité et les aires des gens du voyage. Mon rôle premier, c'est de gérer la sécurité et les animateurs. Mon parcours, moi, c'est donc j'ai fait une formation BPGS pour être directeur de centre de loisirs. C'est une formation qui a duré à peu près 18 mois. J'ai travaillé quatre ans en tant qu'animateur, je suis passé directeur. Je suis policier municipal depuis 30 ans, j'ai évolué durant ces 30 années de gardien stagiaire à directeur à ce jour. Au sein d'une police municipale, vous avez trois catégories, catégorie C, gardien, brigadier. Vous avez ensuite les chefs de service catégorie B et ensuite les directeurs. Nous sommes des agents territoriaux et nous sommes également des agents de police judiciaire adjoint. Nous disposons de ce qu'on appelle communément la double casquette. Ça nous permet donc d'intervenir sur le terrain avec le volet des pouvoirs de police du maire et aussi parfois dans d'autres conditions dans le cadre du judiciaire. Je suis maître nageur depuis 25 ans, j'ai une triple casquette. Je suis secouriste, donc maître nageur, sauveteur. Je suis là pour surveiller les gens, pour pas qu'ils se noient et aussi pour soigner si jamais il y a besoin. L'encadrement, l'enseignement avec l'éducation nationale est la troisième partie. Je suis entraîneur, j'entraîne pour les enfants, j'apprends à nager mais aussi je donne des cours d'aquagym ainsi que des cours d'aquabac. Je suis adsem depuis maintenant presque 38 ans sur la mairie de vers Saint-Denis. Deux grands axes. Le premier ça va être l'accompagnement auprès des enfants, donc l'accueil, le soin, les activités en classe ou à l'extérieur de la classe. Tout ça pour les aider dans des gestes au quotidien qui vont les amener à de l'autonomie. Et puis le deuxième grand axe c'est l'aide auprès des enseignants, donc l'aide par le biais des ateliers mais aussi par la préparation et la finition des ateliers. Dans un poste de police municipale, vous pouvez avoir différentes spécificités, à savoir les brigades sinophiles, les brigades de roues motorisées. Il y a diverses possibilités au sein d'une police municipale en fonction des tempéraments, en fonction d'une attitude sportive ou pas. Vous pouvez très bien aussi vous retrouver en îlotage, en pédèse, pour être à la proximité des gens. Il y a un développement de la vidéoprétection, donc ça nécessite aussi une création d'opérateurs vidéo qui ne sont pas des policiers municipaux mais qui sont encadrés par un policier municipal, ce qu'on appelle communément un chef de salle. Il y a plein d'activités, il y a plein de modernités, donc du métier de base qui était d'enseigner la natation, d'apprendre à nager, d'entraîner. On nous a intégré les activités de l'aqua-bike, de l'aqua-gym, de l'aqua-zumba, de l'aqua-combo, de l'aqua-jogging. Il y en a plein et ça n'arrête pas et franchement c'est un métier qui demande à être en permanence en évolution parce qu'on nous envoie toujours plein d'autres choses. On peut venir de tout cursus, toute formation. Moi je viens du monde universitaire essentiellement, mais ça peut être aussi des écoles d'ingénieurs, ça peut être des BTS. De plus en plus on va chercher des compétences, un package de base, ça bien entendu, on est sur des métiers professionnalisants, mais on va aussi aller chercher maintenant beaucoup plus de savoir-être, d'adaptabilité parce que nos métiers au quotidien c'est ça, c'est aussi s'adapter au territoire, aux évolutions réglementaires, aux administrés et on va chercher aussi des personnalités qui vont cadrer avec justement cette mouvance en permanence. Mon parcours a commencé musicalement, professionnellement dans la fonction publique d'État puisque depuis 1988 j'étais musicien dans l'orchestre de la garde républicaine. Quand je suis parti à la retraite quelques mois avant, le poste de directeur s'ouvrait sur le conservatoire de Moissy-Cramayel et là cette fois-ci étant dégagé de mes obligations musicales et militaires, je me suis présenté, j'ai postulé. J'ai découvert ce métier par hasard parce que j'avais besoin de travailler. Ça fait 38 ans que je le fais et ça m'a tellement apporté que j'ai pas eu envie de changer. J'ai fait beaucoup de formations pour améliorer ce que je suis, pour leur donner le meilleur parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont proposées par contre au sein de la mairie. Je me vois pas faire autre chose. Aujourd'hui c'est un métier qui est vraiment bien reconnu, ça a énormément évolué. Les équipes pédagogiques nous ont vraiment intégré à leur milieu, on en fait partie. On a beaucoup d'activités à proposer. Nous on est responsable des animateurs, des enfants, des dames de cantine. Alors nous on est au centre donc on a les animateurs d'un côté, on a la mairie de l'autre. Après on travaille aussi avec les maîtresses, l'éducation nationale sur les temps de cantine le matin donc on est amené à se croiser, à discuter. On gère en partie tout ce qui est l'administratif de la mairie, les parents, les enfants, les animateurs. On a un chef de service, on a une coordinatrice, on échange beaucoup, on a des réunions. C'est des animateurs qui sont là, à l'année donc ils ont l'habitude des enfants, les enfants les connaissent, ils sont référents. En gros c'est le déroulement de la journée, que ça se passe bien, que les activités soient faites, qu'à la fin de la journée l'enfant rentre chez lui avec plein de choses dans sa tête et qu'il puisse raconter aux parents ce qu'il a fait. Ce qui est intéressant c'est que c'est un métier multi-tâches et avec multi-responsabilité. Des responsabilités au niveau secourisme, des responsabilités au niveau technique, des responsabilités au niveau de l'enseignement parce qu'on est là aussi pour aider et on a aussi des responsabilités envers les gens qui ne savent pas nager et leur apprendre à nager. Et l'attrait de notre métier c'est ça, c'est qu'on touche à toute la population, que ce soit du plus petit, c'est à dire l'enfant qui ne sait pas nager, au plus haut, c'est à dire les élus, pour leur expliquer que justement la natation c'est primordial dans notre société. On est essentiellement sur le terrain le mercredi parce que c'est une journée, c'est 10 heures, c'est long mais en même temps c'est court parce qu'on ne voit pas le temps passer. L'animateur, ce qu'on lui demande nous c'est d'être créatif donc on lui demande déjà en début d'année de nous proposer des projets. Il faut aimer être créatif, il faut savoir animer, beaucoup d'idées, ne pas compter son temps qu'on donne aux enfants et qu'on leur apprend beaucoup et du coup ils passent quand même beaucoup de temps avec nous. Donc nous le but c'est un petit peu de les mener à se débrouiller, à être un petit peu autonome. Alors ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le contact avec les enfants. Le fait de se dire que tous les jours on apporte quelque chose à ces dizaines d'enfants, que grâce à nos gestes et grâce à notre persévérance de tous les jours, ils repartiront grandis, ils repartiront avec un petit peu de nous parce qu'on s'aperçoit qu'au fil du temps ils ne nous oublient pas. Travailler avec des enfants c'est du bonheur. La meilleure façon d'avancer dans ce métier c'est d'être présent et d'être là avec son cœur. C'est un métier qui nécessite d'aimer les gens, il faut aller au contact des gens, être avenant mais aussi c'est l'envie de secourir et de porter assistance aux gens et d'apporter un soutien à la population, de les aider, de pouvoir les secourir dans certaines situations. Par ma carrière de professeur j'ai appris à gérer des projets avec une équipe plus ou moins grande. J'ai pris les projets qui étaient en cours et maintenant on a pu travailler sur les projets futurs et j'ai cette chance aussi de pouvoir faire ce métier-là, de pouvoir écrire de la musique adaptée, c'est-à-dire écrite à la carte pour les élèves en fonction du nombre d'élèves, en fonction du niveau des élèves. Donc de pouvoir se déplacer au sein des conservatoires du réseau 77 mais pas uniquement. Donc c'est une grande chance de pouvoir profiter des structures hors notre conservatoire. L'avantage de travailler pour la territoriale au quotidien c'est qu'on travaille pour le territoire, on travaille pour les administrés, on travaille vraiment pour le bien commun. Donc on a ce sens du service public qui est chevillé au corps pour la plupart des gens qui travaillent dans ce secteur. Alors l'avantage de travailler avec différentes entités c'est qu'on va interagir sur plusieurs domaines, ce qui fait qu'au quotidien on va être tout le temps remis en question et on peut enrichir sa curiosité mais aussi son parcours professionnel. C'est ce qui fait tout l'intérêt de ces métiers-là, c'est en permanence en construction.